Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à mémoriser un trombinoscope. J'ai eu des demandes par rapport à ça, et c'est vrai que ça diffère un petit peu quand même de mémoriser des noms, des prénoms, des visages, parce que, alors il y a eu déjà une vidéo sur comment on mémorise des noms et des prénoms, moi je défends le côté social, l'aspect social, c'est-à-dire qu'effectivement on veut retenir des prénoms sur un soir, et puis être capable de se familiariser avec une personne, peut-être pour pouvoir nouer contact plus tard, mais l'idée au départ c'est quand même de créer le lien social avec la personne. S'agissant de personnes qu'on voudrait retenir sur du long terme, parce que, je ne sais pas moi, on est enseignant et on aimerait retenir la liste de tous les élèves, on est dirigeant d'une entreprise et on a peut-être 200 ou 300 collaborateurs, peut-être qu'on a des clients, ce genre de choses, donc là on est plutôt sur le cadre d'un trombinoscope, on est dans ce cadre où on veut retenir, pas forcément sur un temps très court des personnes, mais au contraire on veut retenir sur un temps assez long et certainement aussi hors contexte, parce que c'est ça l'idée, c'est ça aussi l'idée, c'est être capable peut-être de reconnaître des gens dans le contexte. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va donc apprendre les principes de base, comment est-ce qu'on fait pour retenir comme ça un trombinoscope ? Je vais partager avec vous une méthode, la méthode peut-être aussi celle que je recommande, et puis évidemment je vais vous engager sur la pratique, où là je ne vais pas pouvoir me substituer à vous, mais je vais vous montrer un peu comment je travaille. Donc au départ, vous remarquerez, je ne suis toujours pas dans mes nouveaux locaux, en fait ça traîne un petit peu, et il faut le temps, et on aura bientôt un nouveau studio, mais bon en attendant, je tourne cette vidéo de chez moi, tout simplement. Donc on va tout de suite commencer par travailler là-dessus, on va essayer de découvrir c'est quoi les principes de base. Moi ce que j'aimerais déjà que vous intégriez, c'est qu'au départ, ce que vous devez être capable, c'est de retrouver des personnes, il faut que vous recherchiez une certaine familiarité pour réussir hors contexte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes capable de reconnaître les gens de votre famille, donc c'est là qu'on est dans la familiarité, et bien les personnes que vous voulez retrouver dans le temps hors contexte, il faut que ce soit des personnes familières. Donc il y a une période d'apprentissage procédurale, ça veut dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que de passer quand même par la répétition, et donc pour les ancrer de façon durable avec cette contrainte, c'est que parfois vous avez pu rencontrer une personne dans un contexte précis, et vous risquez de le revoir dans un autre contexte plus tard, et tout va dépendre de votre capacité encore une fois à anticiper ça. Rappelez-vous, les bases quand même, c'est votre capacité à anticiper les choses, et à vous demander si oui ou non vous devez retrouver ces personnes. Là, c'est le cas, vous êtes dans un système où vous avez des clients, vous avez des élèves, je vais vous raconter une anecdote, j'avais une cliente une fois qui avait donc 200 collaborateurs à retrouver. Le contexte est celui-ci, c'est qu'elle reprenait la direction d'une entreprise plutôt masculine, avec trois pôles, sur trois zones différentes, qui correspondaient à peu près à 70 personnes par pôle. Et elle, une femme dans ce milieu d'hommes, elle s'est dit, il faut que je marque des points, il faut sans doute que je reconnaisse les gens, je sache qui c'est, et comment ils s'appellent, un peu de notions sur leur famille, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a travaillé sur un tromunoscope de façon assez classique, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a fait tout à l'heure. N'empêche qu'au bout d'un mois, elle avait intégré les 200 personnes de son entreprise, elle était capable d'aller dans une entité ou l'autre, et de dire bonjour aux gens en temps réel, pour continuer comme ça à garder des bonnes relations. Donc, ça c'est les principes de base, et on va tout de suite passer à la méthode, il n'y a pas 36, la méthode, c'est celle des flashcards, si on veut ramener ça à cette notion-là, c'est d'avoir un apprentissage progressif, où vous allez pouvoir retrouver, alors il y a différentes solutions, je vais vous montrer la solution flashcards classique, que vous pouvez utiliser via notamment l'application Anki, qu'on a déjà vu, ou créer vos propres cartes recto verso, pourquoi pas, c'est un peu plus long, puisqu'il faut les imprimer, etc. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir une fiche assez complète, c'est-à-dire que vous devez avoir absolument la photo, et idéalement, il faudrait avoir plusieurs photos, ce serait l'idéal, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir différentes photos, dans différents contextes, et ça pour moi, c'est le petit truc en plus. Donc là ici, j'ai mis une seule photo, mais si vous pouvez avoir, sur cette même image, l'image de la personne avec, classique, photos de profil, une autre image que vous avez pu trouver sur Facebook, ou je ne sais pas où, avec un contexte, évidemment, ce n'est pas toujours évident, on est d'accord, mais c'est histoire de vous familiariser avec cette idée que le contexte va changer. Et là, pour le coup, hors contexte, ce n'est plus tout à fait la même personne, on est bien d'accord. Donc, dans le minimum, avoir cette photo, et au mieux, avoir différentes photos, pour pouvoir y retrouver. Donc soit c'est un montage photo, enfin voilà, en gros c'est ça. Et voilà, on peut avoir plusieurs photos avec la même fiche derrière, pourquoi pas, on peut très bien imaginer avoir cette photo-là, et une autre photo avec un autre contexte et la même fiche derrière. Donc parce que, je vous rappelle, le principe des flashcards, c'est du recto verso. D'un côté, on a une information, de l'autre, on a une autre information, l'un en l'occurrence, le nom, prénom, l'entreprise dans laquelle, on va dire, on l'a retrouvé, on sait d'où appartient cette personne, et peut-être surtout le contexte dans lequel on a rencontré cette personne. Ça, c'est fondamental. Très, très important. Et il faut que vous puissiez vous tester en recto ou verso. C'est-à-dire que si je vois la photo, est-ce que je suis capable, oui ou non, de retrouver que ce monsieur s'appelle Pierre Breton, de telle entreprise, et dans quel cadre. Et inversement, si j'ai l'information Pierre Breton, est-ce que je suis capable, mentalement, de retrouver son visage. Alors, vous voyez, si vous avez plusieurs photos de la même personne, ça pourrait être intéressant, parce que, effectivement, vous la verriez dans différents contextes, et puis, ça vous aiderait le jour J quand vous la croiserez à l'extérieur. Moyennant ou modulo que cette personne, j'allais dire, ne change pas. Alors, l'occurrence, ce monsieur Hélène Barbe, si sur toutes les photos Hélène Barbe, et demain, vous le voyez ailleurs, sans barbe et avec des lunettes, on est d'accord, ce sera la limite de l'exercice. C'est que la seule chose que vous ne pouvez pas vraiment anticiper, c'est le changement physique des personnes. Parce qu'il y a des gens, voilà, ils changent de couleur de cheveux, de lunettes, de coiffure, de... Voilà, les hommes ont des barbes, après, ils n'en ont plus. Voilà, donc, c'est ça un peu la limite. L'autre méthode que la fameuse dirigeante avait utilisée, elle s'était fait un tableau, comme ça, avec la photo de tous ses collaborateurs, avec différentes informations. Elle avait notamment pris des informations comment un peu plus perso... Alors, là, il faut faire attention, parce qu'au niveau du RGPD, il faut que ce soit bien verrouillé, il faut que ce soit pas des fins mercantiles. L'idée, c'était qu'elle puisse se rappeler que telle personne avait, par exemple, deux enfants, ou que sa femme faisait perte d'entreprise, avec tel prénom, ce genre de choses. Et moi, j'avoue que c'est un petit peu comme ça que je travaille, en fait, au départ. C'est que j'ai effectivement un document, un tableur, où j'ai mis beaucoup d'informations, beaucoup de photos de mes contacts chauds, parce que moi, j'ai une contrainte, et c'est une vraie contrainte, c'est que, travaillant sur la mémoire, je suis un peu condamné à reconnaître et retrouver les gens un peu n'importe où, n'importe quand. Donc, les gens, quand ils me croisent, si pour un peu, que c'est un client, parce que je ne vais pas forcément me rappeler, et ça, les gens le savent bien, je ne vais pas me rappeler de toutes les personnes que je croise, on va dire, dans mes formations, parce que j'en croise plus de 2000 par an, vous imaginez. Par contre, stratégiquement, c'est vrai que je fais un effort, quand même, sur mes clients, sur toutes les personnes stratégiques qui peuvent être amenées à décider de me faire intervenir. Donc là, c'est toujours mieux, en termes commercialement parlant, c'est toujours mieux, quand même, d'être capable de retrouver ces personnes. Donc, moi, je stock ces personnes et puis, je m'amuse, alors, soit par ce petit outil-là, soit directement avec mon smartphone, parce que ça aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez très, très bien vous amuser avec votre smartphone, parce que maintenant, sur les smartphones, vous pouvez, maintenant, depuis longtemps, vous pouvez mettre des photos, mais c'est quand même moins pratique, quoi. C'est moins pratique. Donc, ayez toujours cette... cette comment... ce réflexe de rendre l'apprentissage procédural. Je dis procédural, c'est-à-dire que ce n'est pas la répétition que vous allez intégrer de façon durable ces personnes. Moi, par exemple, si vous voulez, quand j'étais enseignant en école de commerce, par exemple, on commençait le cours par ce travail-là. C'est qu'on allait donc tous apprendre à se connaître. Et donc, on faisait un tour de table, on échangeait sur les prénoms, les noms, les loisirs, etc. Donc, on donnait de l'information. Avec l'enjeu, c'était qu'à la fin du premier cours, qui durait deux heures, on sache qui était qui, assez précisément. Donc, on faisait des jeux comme ça pendant le cours. Et à la fin, moi, je prenais une photo de tout le monde, avec le raccord, évidemment. Une photo de groupe. Et j'envoyais cette photo à tout le monde. Et je leur envoyais à part le nom, le prénom de toute la classe, en fait. Et de s'amuser, pour la fois d'après, à réattribuer qui était qui. C'est comme ça qu'on a intégré les noms, les prénoms des uns et des autres pour justement se connaître et se retrouver aussi, pourquoi pas, en dehors de la classe et savoir qui était qui. Donc, surtout, très important, cette notion de répétition qui est fondamentale. Et si vous devez maintenant pratiquer, à vous de jouer, ce que vous pourriez faire pour éprouver tout ça, admettons, ce n'est pas le cas de tout le monde ici, j'imagine, mais vous avez une contrainte, vous êtes enseignant, vous avez 300, 400 élèves, vous êtes dirigeant, vous avez 200 collaborateurs, vous êtes commercial, vous êtes, je ne sais pas moi, indépendant, vous avez 200, 300 clients. Et c'est vrai que vous seriez bien plus à l'aise si vous étiez capable de les reconnaître un peu partout. Moi, je vous encourage à travailler progressivement là-dessus. Allez chercher l'application Anki, ça peut être une très, très bonne idée. Et commencez comme ça, pourquoi pas, à créer votre petit système pour vous entraîner et retrouver de tête les personnes. J'ai une petite annonce quand même à vous faire parce que, en fait, pour être tout à fait sincère avec vous, je me suis demandé s'il y avait des applications sur les mobiles pour gérer ça. Et en fait, il y a très peu de choses, en fait, pour gérer des trombinoscopes. Alors, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas super... Enfin, là, je suis inscrit tout à l'heure pour voir ce qu'il y avait sur le Play Store, notamment, et en fait, ça ne marche pas. Et il y a d'autres trucs sur le web, mais bon, voilà, ce n'est pas tout à fait ce que je chercherais. J'aimerais que vous me disiez, sous cette vidéo, dans les commentaires, si ça pourrait vous intéresser, parce que je suis en train d'anticiper, pour le MemoCamp, je vais, je pense, développer une application, voilà, web, pour le coup, pour vous, qui serait gratuite pour tous les membres du MemoCamp, pour justement vous permettre d'avoir un trombinoscope disponible sur votre smartphone, et surtout, qui vous permettrait de vous entraîner, de retrouver et de vous entraîner, voilà. Donc, je suis en train de penser à ça. Donc, si ça vous paraît utile, il sera par ailleurs disponible pour d'autres personnes, moyennant finance, on va dire, mais pour le coup, pour vous, sur le MemoCamp, vous pourriez avoir cette application qui serait intégrée, et je serais avec grand plaisir que je la partagerais avec vous. Voilà, donc répondez sur cette vidéo, dites-moi si ça peut vous intéresser. En attendant, je vous encourage, donc, à créer votre propre trombinoscope, pour le coup, soit sous un tableur, soit sous, sous comment, Anki, ou autre, ou papier, un peu le coup, et allez-y de façon progressive, rappelez-vous, pas trop d'informations, pas trop vite, pour que vous puissiez intégrer durablement ces personnes. C'est ce que je fais, en tout cas, moi. Donc, et pour la petite anecdote, allez, avant de vous quitter, moi, ça m'est arrivé une fois, enfin, plusieurs fois, parce que l'idée, elle est là aussi, c'est que quand vous avez un trombinoscope, vous pouvez réactiver avant, par exemple, un rendez-vous. Moi, par exemple, je travaille sur des réseaux, je travaille avec un réseau de dirigeants, et dans ce cadre-là, je rencontre beaucoup d'animateurs, des animateurs de réseaux, et là, j'ai un réseau, j'en ai déjà croisé plus de 120 à ce jour, et donc, ils sont stockés dans ma base, et, alors, je ne peux pas vous le montrer, parce que, bon, voilà, RGPD, machin, etc., vous imaginez bien, donc, comment est... l'intérêt, c'est que je puisse anticiper. Par exemple, j'ai une réunion de réseau au mois de mars, potentiellement, je vais revoir ces 120 personnes. A priori, je vais les reconnaître, mais, le truc, c'est que grâce à mon application, enfin, grâce à mon petit système, à ma base de données, je vais surtout pouvoir réviser en amont et ne pas me laisser piéger, tout simplement. Et le jour J, j'ai été capable de dire bonjour aux gens, et il y a quelques années de ça, je repartais sur Toulouse voir un client, que je ne l'ai pas vu depuis deux ans, à peu près, donc, j'ai évidemment révisé ma base le concernant, et quand je suis arrivé, il est venu me prendre à l'aéroport, et donc, là, j'ai commencé à lui parler de ses enfants, en lui demandant s'ils avaient eu, pour l'un, le bac, et l'autre, le brevet des collèges. Il était super étonné, parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, et il dit, mais c'est incroyable, comment tu fais pour te rappeler de ça, quoi ? Et, bon, je lui ai dit, je lui ai dit l'astuce, je lui ai dit, écoute, non, mais bien sûr, maintenant, je le sais, et je sais que si j'en reviendrai la prochaine fois, je saurais te reparler de tes enfants. Mais, le truc, il est là, quoi, tout part d'un objectif, d'une intention, d'une motivation pour mettre en place un système pour, encore une fois, réussir, donc, à se rappeler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous.